Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une question. Est-ce que vous avez le goût de vivre moins de frustration dans votre couple et plus de complicité? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes seul à vous impliquer, que vous manquez de collaboration face à votre partenaire, que ce n'est pas facile, vous vous sentez impuissante ou impuissante dans certaines situations, vous aimeriez que les choses soient légèrement différentes, vous vous aimez, mais, vous vous aimez, mais. Ou encore, vous avez plusieurs relations de couple qui n'ont pas bien fonctionné, vous êtes peut-être seul présentement, vous aimeriez que la prochaine fois, ça l'aille mieux. Eh bien, j'ai quelque chose pour vous aujourd'hui. Mon nom est Chantal Brault, je suis néosexopédienne, ce qui veut dire spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. J'ai monté une formation qui s'appelle Heureux à deux, la force d'un couple. Dans cette formation, qui est très, très, très complète, c'est une formation en ligne que vous pouvez faire à votre rythme, dans le confort de votre foyer et pour laquelle vous avez accès en tout temps de façon indéfinie. Si vous le faites avec moi, je l'ai monté sur une base de trois mois. C'est-à-dire que je vous offre tout ce que j'ai pu accumuler de connaissances et d'expériences, autant professionnelles que personnelles, parce que j'ai 32 ans de mariage et plusieurs contractions, plusieurs hauts et bas, plusieurs phases de transformation à travers mon couple que je vous transmets. Si vous voulez progresser vitesse grand V, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Ce que j'ai appris en 30 ans, je vous le transmets pour que vous ayez acquérir une bonne partie de ça en l'espace de trois mois. Qu'est-ce que c'est trois mois dans une vie? J'en ai passé 30 ans à découvrir ça et à arriver aujourd'hui à la complicité incroyable que je peux avoir avec mon conjoint. J'ai divisé cette formation en six modules, six gros modules. C'est une formation qui est très, très complète. Ça comporte environ une cinquantaine de vidéos. On passe par différentes phases. Le premier module, avant de le débuter, je vous demande de remplir un questionnaire afin de voir votre implication, comment vous pensez vous impliquer dans cette formation-là. Parce que si vous n'avez pas l'intention de vous impliquer à fond, ça ne donne rien de vous inscrire à une formation. Quand on s'inscrit à une formation, c'est parce qu'on veut vraiment avoir des réponses. On cherche, on a des questions, on veut avancer, on veut évoluer, on veut résoudre, on veut avoir des solutions. C'est ce que je vous offre. On travaille beaucoup, beaucoup avec l'aspect solution dans cette formation-là. Si vous vivez présentement quelque chose qui est difficile, vous allez trouver quand même assez rapidement des pistes de solutions pour vous sortir de là. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans la formation, vous allez voir que ça devient très, très, très enrichissant comme procédure, si je peux dire ça comme ça. Donc, le module 1. Dans le module 1, une fois qu'on a décidé de s'impliquer, c'est toutes les différentes phases d'évolution d'un couple. J'explique comment est-ce qu'un couple évolue dans le temps, les phases de transformation, ce qui fait qu'on vit certaines choses. Un peu l'idée d'ensemble, dans le fond, de l'évolution d'un couple. Parce qu'on sait que dans les débuts, c'est l'euphorie, ça va bien, on est heureux, l'amour et le désir est dans le plafond. Mais après ça, ça change. Pourquoi ça change? Comment ça change? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour le maintenir? Fait qu'on passe à travers un peu tous les types de contractions qu'un couple peut passer. Ensuite, au module 2. Le module 1, il est tout petit. Je l'ai rajouté à la fin parce que c'est quelque chose que j'ai découvert et que je trouvais très, très intéressant. Je trouvais que ça venait faire un amalgame et une compréhension de départ intéressante. Donc, je l'ai rajouté à la fin. C'est pour ça que c'est un module tout seul, mais qui est tout petit, mais qui est quand même très, très intéressant. Le module 2, il est immense. Le module 2 est très gros, mais tellement important. C'est les 7 bases fondamentales d'un couple solide. Je vous explique. Pour moi, un couple, c'est un peu comme un arbre. C'est-à-dire que l'arbre, c'est le couple. Les racines, c'est ce qui va tenir notre arbre et qui va faire qu'il va être fort et résister aux tempêtes. Il y a 7 racines fondamentales. Ensuite, on a les branches, les feuilles, les fruits, etc. J'explique un peu tout ça, le processus de comment est-ce que je vois, le couple dans le temps, la tempête et tout ça. Comment est-ce qu'un arbre peut résister, un couple peut résister aux tempêtes et aux difficultés, aux épreuves de la vie. Donc, dans les 7 branches, on a l'amour, on a le respect, on a la communication, on a l'authenticité, responsabilité. Ensuite, on a, ça c'est les 4 branches principales et on a les 3 autres branches qui se trouvent être l'intimité, la confiance et la complicité. On s'entend que ce que l'on recherche, c'est la complicité, c'est d'avoir une intimité agréable et c'est que la confiance soit instaurée dans le couple. C'est la résultante, c'est ce qu'on veut obtenir. Mais pour ça, les 4 racines fondamentales doivent être présentes. Souvent, l'amour va être présent, mais quel amour! On décortique vraiment tout ça à fond. Le respect, c'est quoi le respect? On en parle à tort et à travers, on décortique le respect pour que vous preniez conscience. À travers tout ça, le but de cette formation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup vous faire des prises de conscience parce que c'est à travers les prises de conscience qu'on reprend le pouvoir sur soi. Si la vie m'enseigne quelque chose, c'est que je ne peux rien changer tant que je n'en ai pas conscience. Je peux être dans un inconfort, je peux ne pas être satisfait dans l'instant présent de la situation, mais souvent, c'est parce que je ne sais pas pourquoi exactement. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui a créé ça? Comment ça se fait que je me sens comme ça? Lorsque j'ai conscience d'une situation, ça morce le début d'un changement. Je peux y faire quelque chose. Donc, très, 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 très important. À travers chacun, je vous offre une panoplie d'exercices afin de faciliter la réflexion, augmenter les prises de conscience, voir vraiment ce que c'est, ce que ça vous fait et engendrer le processus d'intégration. Ensuite, au module 3, on y va avec les principales sources de conflits ou d'insatisfactions dans le couple. On fait le tour un petit peu de tout. On explique même la différence entre l'amour, le désir et la passion parce qu'on confond tout ça. On parle d'amour dans le module 2, mais pas de la même façon. C'est très, très large comme sujet. Là, ce qu'on va faire, c'est la distinction. On va comprendre ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le désir et ce que c'est que la passion. Comment ça naît? Pourquoi ça meurt? Comment on travaille tout ça? Les sources de conflits comme la séduction, est-ce que c'est permis ou non dans votre couple? Est-ce que vous vous séduisez encore aujourd'hui dans votre couple? Tout ce qui est l'aspect séduction, comment ça vient interagir et comment est-ce que ça vient nous déranger aussi dans un couple? On va aborder ce sujet-là, on va l'approfondir, on va essayer de le comprendre et de se repositionner face à ça. On va parler de jalousie également. On va parler, exemple, de notre définition de la fidélité ou de l'infidélité. Pour moi, qu'est-ce que ça comprend? On va y réfléchir et on va approfondir ça. Parce que très souvent, on prend pour acquis que c'est la même chose, mais c'est rarement le cas. On pense que, oui, oui, il pense la même chose que moi, oui, oui, il est dans les mêmes valeurs que moi. Creusons la question. On va creuser la question. Vous allez voir qu'il ressort des choses quand même assez intéressantes lorsqu'on se donne la peine de réfléchir. Donc, c'est ce qu'on fait au chapitre 3, c'est mieux se comprendre, mieux comprendre ce que l'on vit et ses insatisfactions. Au chapitre 4, on arrive avec mieux se définir. Une fois qu'on a solidifié nos bases, qu'on a compris nos bases, qu'on a compris comment un couple fonctionne, fluctue dans le temps, qu'on a parlé des vraies affaires, des choses qui sont plus conflictuelles, qui sont plus difficiles, qu'on a défini plus clairement ce que l'on vit et nos conflits, nos insatisfactions. Maintenant, on est dans mieux me définir, c'est-à-dire mieux me comprendre moi-même, comment je fonctionne. On va aller avec la loi de l'attraction parce que s'il y a quelque chose que j'ai retenu dans ma vie, dans mes leçons de vie, c'est que très longtemps, j'ai vécu des frustrations ou des insatisfactions, où j'avais de la peine, où j'étais pas bien, et j'ai réalisé par la suite que je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Pas ce que je vivais, on l'a déjà abordé, mais ce que je voulais. À force d'avoir de l'expérience, j'ai eu une meilleure conscience de ce que je ne voulais plus, ou de ce que je ne voulais pas dans ma vie. Mais de ce que je voulais, c'est pas très clair, c'est nébuleux. Ça, c'est ce qu'on va tenter d'éclaircir au module 4. Comment me définir? C'est quoi mes besoins affectifs? Mes besoins d'être aimé, de sécurisé, de valorisé, reconnu, écouté, accepté, le besoin d'être créateur, le besoin d'être libre, le besoin de s'affirmer. C'est quoi mes besoins dans le couple, en tant qu'individu également? Quels sont mes besoins sexuels? On va passer à travers tous ces besoins-là également. On va faire l'identification de nos peurs. Quelles sont nos peurs qui nous empêchent de s'occuper de nous, de s'occuper de nos besoins? Donc, on va être encore là, en prise de conscience, dans l'identification de nos peurs. Et définir clairement dans tous les axes de notre vie ce que l'on veut ou qu'on ne veut pas pour chacun des axes de notre vie. On va y aller en profondeur. Et ensuite, on va aller explorer quelles sont nos croyances inculquées. Quelles sont les croyances qu'on a achetées, qu'on pense qu'il faut et on doit, qui font résonance ou qui ne font pas résonance. Fait qu'on va travailler dans ce champ-là pour voir qu'est-ce qui me convient, pourquoi j'ai acheté ça, est-ce que ça a été bon pour moi, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je continue là-dedans. Fait qu'on travaille aussi dans ce volet-là au module. On va apprendre également au module 4 comment changer nos habitudes, changer notre vision des choses, une fois qu'on a pu identifier, en fin de compte, ce que l'on veut, ce que l'on est et ce qui fait résonance pour nous, ce qui fait cohérence. Au module 5, on identifie nos blessures et nos patterns. Vu qu'on a fait le tour de tout ça, qu'on s'est exploré, qu'on se connaît mieux, là vient le temps de comprendre notre fonctionnement psychique et nos blessures d'enfance, nos blessures fondamentales. Notre fonctionnement d'aujourd'hui n'est autre que la résultante de notre vécu, nos blessures d'enfance et nos traumatismes antérieurs. Suite à ces événements-là, qui ont été les déclencheurs, nous avons pris une réaction, une défensive ou une protection, une tangente. En tout cas, on est tombé dans un certain pattern qu'on appelle. On va essayer d'identifier ça, que ce soit plus clair, qu'on soit capable de mieux s'observer, mieux reconnaître notre fonctionnement. Parce que plus on est à même de se connaître et de se reconnaître, plus on s'accepte, plus on est en mesure d'accepter l'autre et la tolérance est 100 fois plus développée. Donc, c'est très, très important au niveau 5 de faire l'identification de nos blessures d'enfance et de notre fonctionnement de nos patterns. Et finalement, au module 6, on termine et on conclut tout ça avec ce que je peux faire. Maintenant que j'ai toute cette information-là, même si à travers tout le processus, on vous a donné des façons, des solutions pour vous sortir de l'insatisfaction et de la frustration, dans des gestes simples et faciles au quotidien, là maintenant, on va explorer toutes les possibilités de ce que je peux faire. Donc, tous les mécanismes de protection, comment fonctionnent les mécanismes de défense, de quelle façon est-ce que je me défends. On va avoir fait déjà une bonne partie de l'observation avec les premiers modules. Là, on est vraiment dans la cimenter tout ça, dans la conclusion, comprendre vraiment qui on est. Donc, nos mécanismes de protection, nos mécanismes de défense et comment fonctionnent les cycles du changement. Fait que s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, considérant mon fonctionnement, ce que je vis, qu'est-ce que je peux faire, ce que je choisis comme mode d'opération, dans le fond, fait que comment s'amorce le changement. Fait que c'est ce qu'on va voir au module 6, on va passer à travers ça, pour que vous puissiez partir et avoir vraiment l'ensemble des bagages. Et cette formation, vous l'avez accès à vie. Fait que même si vous le faites une première fois, vous allez capter des choses. En faisant les exercices, vous allez en intégrer plusieurs, mais on ne peut pas gratter jusque dans le fond avec un seul passage. Quand on fait une formation, on la fait une première fois, on gratte en surface tout ce qui est nos insatisfactions présentes. C'est-à-dire tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne fait pas mon affaire, tout ce qui ne marche pas présentement, qui fait que je ne me sens pas bien ou je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse. C'est ça que vous allez voir, comprendre et percevoir parce que vous êtes rendu là. Une fois que ça, ce sera fait, s'il advient ensuite, puis il va en advenir parce que c'est la vie, s'il advient d'autres types d'insatisfactions, d'autres, on regrette encore et on peut recommencer. Mais à chaque fois que vous allez faire ce processus-là, vous allez faire un pas grand V en avant vers la satisfaction, vers la liberté, l'épanouissement et surtout la complicité. Un couple à long terme, ça se bâtit sur du solide, ça se bâtit sur du vrai. Et c'est ce que cette formation-là vous offre. Voilà, ça fait le tour. Si vous avez des questions, je vous mets les liens en dessous. Allez voir, il y a plusieurs pages qui vont en parler. Vous avez la page d'inscription également. Les inscriptions pour cette cohorte se ferment au 31 août 2018 à minuit, donc 11h55 à l'entour de ça. Par la suite, on ferme la période d'inscription pour une période de trois mois et je vais réouvrir ensuite les inscriptions pour permettre une autre cohorte d'embarquer dans la formation afin que je puisse vous suivre de façon serrée pendant les trois premiers mois. Et comme je vous dis, vous y avez accès à vie. Alors, à très bientôt. Merci pour votre écoute.